Musique 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 J'ai ma maman qui a été malade quand j'étais petite on a tout de suite suspecté justement un cancer d'origine héréditaire c'était un cancer du sein du coup on a très vite discuté de cette possibilité elle s'est fait dépister et effectivement elle était porteuse de la mutation BRCA2 et ensuite à mes 18 ans je suis allée me renseigner à l'institut curie pour me faire dépister et effectivement j'étais porteuse également de la mutation BRCA2 il y a eu cette première génération de personnes qui ont appris la mutation génétique à travers leur maladie donc à travers un premier cancer et puis on a cette deuxième génération celle des enfants on a fait ce choix de faire ce dépistage et ce qui a amené quand même beaucoup de questions auxquelles on n'était pas forcément préparé notamment les questions de vie les questions autour des préventions est-ce que notamment la chirurgie préventive la mastectomie préventive ensuite ça m'a beaucoup aidé je pense à me construire en tout cas au niveau justement de la maturité de la mentalité et notamment via l'engagement en association qui m'a vraiment donné une grande force j'ai commencé en tant qu'ambassadrice à l'association génétique cancer donc ambassadrice île de France et cette année plus particulièrement j'ai créé le réseau jeune génétique cancer donc qui est ouvert à partir de 16 ans aujourd'hui il se présente juste sous le terme d'une page Facebook qui permet à cette génération de pouvoir discuter des questions qu'ils ont poser leurs questions vis-à-vis du dépistage savoir comment ça s'est passé et pouvoir témoigner et on essaie également d'avoir un point de vue un peu plus d'information en partageant du contenu scientifique avec des articles et en essayant justement de discuter avec d'autres associations qui sont présentes pour créer des événements se rencontrer